La parole est à monsieur Jean-Philippe Nylor. Monsieur le ministre de la Santé, j'associe à ma question mes collègues manins et qui éclarent mon désir. Si la situation de l'hôpital en Martinique est alarmante, celle du centre hospitalier de Trinité est un véritable scandale. Bâtiments dégradés, ne respectant aucune norme parasismique. Etages entiers livrés aux chauves-souris, aux rats. L'État, équipements obsolètes, conditions d'accueil indignes d'un hôpital public d'un pays dit développé. Depuis 2002, la reconstruction de l'hôpital a été votée. En 2009, l'État s'est engagé fermement à sa réalisation avec une prise en charge de 80% pour un montant de 65 millions d'euros. En 2013, dans le cadre de la fusion imposée aux hôpitaux martiniquais, la vocation de l'hôpital de Trinité a été publiquement confirmée. Au vu de son implantation stratégique, cet établissement desservant tout le nord atlantique, soit plus d'un quart de la population martiniquaise. Les 8 000 kilomètres qui nous séparent de Paris justifient-ils qu'à ce jour, après 18 ans d'attente, la première pierre n'a toujours pas été posée ? Qui bloque ce dossier ? Compte tenu de la menace sismique permanente, le non-respect des engagements de l'État constitue objectivement une non-assistance à patients et personnels en danger. Par notre voix, Monsieur le Ministre, c'est toute une communauté hospitalière et tout un peuple qui reste suspendu à votre réponse à cette question simple. Quand débuteront enfin les travaux de reconstruction de l'hôpital de Trinité ? A question claire et précise, réponse claire et précise. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nylor, Monsieur Véran, que j'excuse au préalable qui n'est pas dans l'hémicycle aujourd'hui. Comme vous l'indiquez, la Trinité est un hôpital très vétu, ce qui assure l'offre de soins sur le nord de la Martinique. Permettez-moi de vous répondre de manière précise, comme vous l'avez demandé, sur l'état des lieux concernant cet hôpital. La reconstruction du centre hospitalier a été présentée dans les débuts des années 2000, comme un investissement prioritaire et indispensable. En mai 2008, une étude de faisabilité de la reconstruction a été initiée. En 2009, ce projet a été inscrit au plan hôpital 2012 en vue de la reconstruction d'un établissement de 155 lits. Cependant, en 2011, des questions se sont posées sur la soutenabilité financière, la lisibilité, la transparence du projet, l'établissement ne communiquant pas sur ses perspectives. Les délégations de crédit au titre du plan hôpital 2012 ont ainsi été suspendues. Malgré deux décennies d'alerte, nous constatons néanmoins que ce projet n'est pas pleinement conçu et n'existe pas encore, et n'existe qu'au stade d'embauche. Le CHU de la Martinique, dont la Trinité est un des sites, doit assurer cette phase d'étude en conception, avec l'appui de l'ARS et le suivi du gouvernement. Dans cette perspective, l'ARS a déjà donné des consignes au directeur général du centre hospitalier pour qu'il constitue le dossier complet, structuré, autour d'un projet médical détaillé d'ici fin septembre, permettant d'étayer les différentes demandes de financement. Outre le nécessaire bouclage du plan de financement, l'ARS en lien avec le centre hospitalier n'a instauré cette année un comité de pilotage mensuel de suivi de projets d'investissement du CHU, afin notamment que le projet de reconstruction du site de Trinité puisse enfin aboutir et rendre une offre de soins de qualité pour une population encore trop éloignée du système de santé. Beaucoup l'ont pensé, mais peu l'ont fait, et nous allons le faire. Merci. Merci, madame la ministre. Monsieur Nidor. Madame la ministre, j'ai apprécié la sincérité de votre réponse, mais on apprend avec effarement qu'il n'y a pas de dossier. Et quelque part, si vous rejetez la responsabilité sous la direction de l'établissement, il y a longtemps que cette direction d'établissement aurait dû être sanctionnée, ou au moins relevée pour faire avancer les choses. Merci, monsieur le député. La parole est à vous.